Dr Ibrahem, vous avez compris, nous sommes dans l'infeuilleux de l'adal de la Côte-Côte à l'infeuilleux ? Je ne peux plus license pour nous, nous sommes dans l'infeuilleux,株ts sur l'infeuilleux, je ne compte pas sur l'infeuilleux, nous sommes dans l'auditrice et l'auditrice. Vous avez une direction d'analyse, de prévision et de statistique agricole. Vous avez un peu l'appel d'un militaire dans lesquels dans lesquels en élecintes de la Côte-Côte à l'élection municipale. qui n'est que cette tête de liste de Benoît Sambou. Comment est-ce qu'il y a de la tête de liste de Benoît Sambou et de la coalition de Benoît Sambou ? Merci. D'abord, avant de commencer par féliciter Benoît Sambou, qui est le président de la République, comme tête de liste pour la mairie. Nous sommes candidats au président du conseil départemental. Nous sommes aussi les camarades du APR et de Benoît Sambou, la majorité présidentielle. Nous respectons le choix du président de la République, parce que le président est le président de la République, parce qu'en réalité, nous sommes le responsable de nous pour discuter de la possibilité de candidats de façon consensuelle pour nous proposer au président. Donc, comme nous sommes le président, nous sommes le président de la République. Donc, en tant que militants disciplinés, nous respectons le choix. Nous sommes le président pour que nous, au jour du 23 janvier, nous gagnerions l'élection et qu'il faut qu'il puisse mener. Donc, ça le président de la République est un homme. Nous sommes une politique dynamique, donc la politique léguée, la politique léguée, la politique terranée. Nous avons légué, nous avons légué, nous avons léguée, nous avons léguée. Et puis aussi, la campagne, les affaires locales, nous sommes là, affaire de communiquer, affaire de quartier. Donc, nous sommes liés pour le vouloir. Alors, il y a un peu de temps. Oui. Oui, comment est-ce que vous avez fait un tour de la pandémie pour que vous avez fait une candidature ? Oui, peut-être qu'il y a des ambitions. Peut-être qu'il y a des ambitions. Peut-être qu'il y a des ambitions pour discuter. Mais tout compte fait, comme présent, il faut respecter beaucoup de temps pour gagner. Donc, nous sommes liés pour que le 23 janvier, c'est l'objectif de gagner l'élection. Si vous avez dit qu'il y a des raisons diverses, nous avons choisi un candidat. Vous avez dit qu'il y a des frustrations. Oui, je pense que nous avons perdu l'élection en 2019. Après, nous avons eu un terrain, il y a des liens, il y a des liens de ses côtés. Donc, je pense qu'il y a des raisons de santé, de l'éducation, de l'espoir, de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation. Donc, je pense que nous, ne serait-ce que tout ça, nous nous sommes liés. Nous sommes liés à la population. Le 23 janvier, nous sommes liés à la population. Donc, nous sommes liés à la population. Nous sommes liés à la population. Et également aussi, le président, le président, le président, nous avons eu des informations. Nous sommes liés à la localité. Nous sommes liés à la population. Nous sommes liés à la population. Donc, je pense que nous devons respecter. Nous sommes liés pour gagner. Benoît Asambou et Céido Sané, nous avons eu de l'unanimité. Nous avons eu de la chance. Nous avons eu de la paix. Nous avons eu de la chance. Nous avons eu de la chance. Mais, quelle chance nous avons eu de la chance avec nos adversaires? Vous avez eu de la chance. Je pense que nous, pour nous entendons, il faut que nous, dans mon cas, nous devons nous faire une bonne chose pour que nous devons nous faire une bonne chose. Parce que je pense que nous, à chaque fois que nous devons nous donnerons une bonne chose de gagner. Ça est une perte, ça fait que nous devons nous donnerons une bonne chose de gagner. Mais ça est une bonne chose de gagner. Donc, il y a un rôle qui est un homme, c'est un homme qui a joué dans les élections. Donc, ce n'est pas un homme qui a compté, mais un homme qui a une partie, un homme qui a un président de la République. C'est un homme qui a un homme où je suis politique. Donc, il y a un peu de temps, mais il ne faut pas faire des choses. Donc je pense que nous avons des cartes. Et puis aussi, qui liste pour nous investir. Nous avons une telle liste, mais nous n'avons pas que qui liste. Quand nous consultons les listes, nous avons souvent un peu de frustrations. Nous avons peut-être un peu frustrant ou un peu de dégouté. Donc, nous nous devons veiller. Pour nous, je pense que nous devons gagner. Et puis, quand même, nous devons faire confiance. Et nous devons être en élection. Nous devons nous offrir. Nous devons nous offrir une leader et nous devons meiller. Nous devons nous offrir des gens. Donc, je pense que, normalement, en principe, c'est ce que nous avons gagné. Tu es frustré, Yoyo. Il y a aussi la discipline entre nous, le respect entre nous. C'est ce que nous avons fait avec Yoyo. Tu es frustré, Yoyo, mais il y a beaucoup de choses. Oui, parce que comme nous avons dit souvent, nous responsables et nous avons choisi que nous n'avons pas comme candidat. Donc, les choix, nous avons choisi que nous avons les choix, nous avons choisi que nous avons éliminé, nous avons choisi que nous avons accepté. Donc, j'ai une dynamique pour l'année. Fristré, j'ai une frustration par rapport à ça, mais j'ai une idée à ce que nous avons vraiment pour nous gagner. J'ai envie de faire mon apport, parce que j'ai, comme je m'en ai dit, l'objectif est de gagner un jeu. Vous imaginez que nous, nous avons gagné un jeu. Nous avons une victoire au Sénégal. il y a une importance que Victoire, Bougou, Ziganchor, même Dakar, nous avons. Je pense que nous avons gagné Ziganchor, nous avons un seul que gagner n'importe quelle localité qui est au Sénégal par rapport au contexte. C'est vrai que, bon, peut-être qu'il y a deux qui est au contexte, il y a 40 années, à un moment que nous avons un tableau comme qui, nous avons continué avec candidat à la Bougou, il y a donc il y a beaucoup, c'est tout à fait normal, dites-le, il y a une déclaration, mais bon, il y a beaucoup de commenter. Il y a eu une déclaration, toujours dans maintenant, nous n'y a pas l'idée, comme nous n'avons le dit, nous n'y a pas l'idée, il y a une déclaration qui est au sein de l'économie, il y a un leader qui est au sein de candidat. Les deux, c'est tout à fait normal, il y a une position, il y a une position, il y a une histoire, il y a une histoire, il y a une histoire, il y a une histoire. Donc, voilà, nous m'intéressons parce que nous n'avons le dit, nous n'avons le président, il y a une histoire. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un peu de l'économie qui est au parti? Non, je ne crois pas. Vous n'avez pas l'impression que vous ne vous êtes un peu ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Nous avons discuté de cette situation parce que je sais que quand même, il y a une histoire depuis 2009 qui est aujourd'hui, il n'y a pas de sous-estimer, il y a une politique, Mais aussi, il faut rappeler aussi, dans un passé récent, nous avons gagné en 2014, donc nous avons gagné en politique. Donc, la politique n'est pas la même chose, mais nous avons gagné. Donc, nous avons, personnellement, nous avons sous-estimé. Nous avons gagné en politique, parce que la politique addition, la politique de soustraction, donc nous avons gagné en politique. Pour moi, nous avons gagné en politique, et nous avons gagné en politique. Donc, nous avons gagné en politique. Vous pouvez dire tout à l'heure, le résultat est seul. Parce que nous avons eu des défis, nous avons eu beaucoup de défis. Nous avons eu des défis, nous avons eu des matériels, et nous avons gagné en politique. Vous pouvez convaincre les Sénégalais. Vous avez eu des résultats, parce que nous avons eu des élections présidentielles. Déjà, nous avons eu des élections locales et des élections présidentielles, ça fait deux. Élections locales, nous avons eu des élections locales. Nous avons eu des quartiers, nous avons eu des petites populations. Donc, il n'est pas dit que nous avons eu des élections en 2019, mais nous avons eu des élections en 2022. Donc, il faut qu'on ait eu des attentions. Même l'analyse, actuellement, tout l'analyse qui est politique, c'est que nous avons eu des terrains. Nous avons eu des terrains, nous avons eu des terrains, nous avons eu des terrains, nous avons eu des terrains. Il faut que nous avons eu des attentions. L'analyse pour nous, l'analyse pour nous, c'est que nous avons eu des terrains. Nous avons eu des terrains, nous avons eu des terrains, nous avons eu des terrains, nous avons eu des terrains. Nous avons eu un respect vis-à-vis d'abord de nos camarades de parti, mais aussi de nos camarades au niveau de Beno et de la majorité présidentielle. Ensuite, je pense que nous avons eu des terrains de consolider l'implantation de l'APR au niveau de la région de Ziegenchor. En 2019, nous avons eu des rapports de nos養ants de la population de Boulogne. Nous avons eu une représentativité, beaucoup de nos familles. Mais nous avons eu des victoires que nous avons eu des victoires. J'espère que vous nous avez eu des victoires repentissantes. Depuis 2019, il y a eu des victoires repentissantes. Même si ça, nous avons eu un groupe, mais nous n'avons eu des tests de son côté pour nous. D'accord. Ibrahim, comment est-ce qu'il vous plaît ? Je remercie l'équipe de Réome FM. Je vous remercie également.